Hey bonjour mes amis Aujourd'hui je vous propose un daily vlog Je vais filmer toute ma journée En tout cas ce que je peux Et on comment tout de suite Il est actuellement 8h40 du matin Je viens de me réveiller C'est parti Petite anecdote J'ai appris à faire mes lacets à l'âge de 15 ans Oui 15 ans Allez prochaine étape Allez se coiffer parce que là c'est urgent Regardez qui vient me voir Coucou Comme ça j'ai l'occasion de vous présenter mes amours Moïse Il est trop mignon Il est très chiant par contre deux fois aussi Et il veut que je lui ouvre l'eau pour qu'il puisse boire Parce qu'il adore boire dans la maignoire Voilà dès qu'il y a l'eau qui coule de la maignoire Il est trop content Comme ça peut se voir Pour de remuer la tête la nuit T'as beaucoup bougé forcément T'as des noix dans le cheveux Hein Moïse Il me raconte tout cette fois Non mais là le coiffeur Quand il va me voir il va se dire Là j'ai du travail Regardez ça Il met ça dessous du cheveu Je sais pas sur les vois Mais c'est bladé de cheveux Et puis je suis con Pourquoi moi je mets les cheveux par terre Quoi ? Maintenant il est temps D'aller déjeuner Une petite tasse Benten Que j'ai eu quand j'étais plus jeune Mais qui est très précieux à mes yeux Alors je dis pas que je suis là comme ça J'en ai deux autres Je sais pas où ils sont Ah bah ils sont derrière la porte Ils ont entendu les croquettes Ils débarquent Hop là Vernis et Moïse Et lui c'est une miaousse Et voilà C'est bon Floco là C'est bon Floco là Ok il est 10h08 je crois Et c'est l'heure d'aller faire le petit sport au matinal C'est à dire 9km à vélo Oh putain les cheveux Oh là là ça se voit qu'ils sont pas coupés Hello Ce qui est génial c'est que j'ai eu envie de changer de pantalon Et celui que j'ai est trop grand Donc il peut très bien s'enrouler dans la chaîne Voilà Normalement je vais mettre un short quand je fais du vélo Mais là j'ai oublié Voilà donc à tous les coups Mon froc il se fout dans la chaîne C'est génial Salut les chevaux Il faut dire j'ai vraiment rechoué au cul Tout à l'heure j'étais en train de filmer donc avec mon tel Et donc j'avais une seule main sur le guidon Et là je tombe sur plein de bosses Et donc en raison que j'ai rangé mon tel à 20 Parce que si j'avais franchi les bosses Les bosses avec une seule main sur le guidon Je me serais cassé la gueule Donc j'ai eu chaud Niveau distance j'en suis à 6km 38 Ensuite voilà Il est 10h30 Enfin 36 Et je suis là Voilà en plein milieu des boîtes par 10 Enfin par 10 Pas très loin par 10 C'est tout joli Alors la question qu'on peut se poser aussi Est-ce que je suis le seul cycliste au monde à faire du vélo avec un pull de noël ? On va pas se cacher que j'ai un petit peu chaud et je transpire ma mort de soufre C'est pas super agréable Mais bon Bon il est bientôt midi Mais avant d'aller manger Je vais aller faire un petit peu de jardinage Il faut que j'aille ramasser des sapinettes C'est vachement captivant Vachement intéressant Et en plus j'ai perdu mes gants Il n'y a pas que les sapinettes que je dois ramasser Parce que là Là tout ça là Il va falloir le virer Voilà donc il va falloir que je vire tout ce bordel Déjà Ça va être super amusant C'est parti Si seulement j'avais un râteau Bon j'avais déjà beaucoup eu dans ma vie Mais pas ceux pour le jardin Bon là ça fait à peu près une demi-heure que je fais du jardin J'en ai un peu marre Je vais arrêter là pour aujourd'hui Et je vais aller bouffer Parce que j'ai très faim C'est ces chenapans qui font beaucoup de bruit pendant mes vidéos Que vous entendez tout le temps Que vous entendez plus que moi Limite Non quand même pas Mais voilà C'est elle Je précise que ces perruches n'ont pas de nom Elles n'ont pas de nom parce qu'en fait on ne connait pas leur sexe On ne sait pas si c'est des mâles ou des femelles C'est un peu con mais c'est comme ça Comme vous pouvez le constater les placards sont pleins Vous avez vu quand même avec quoi je coupe un melon Mais bon il est pratique ce couteau Il me sert notamment à éventrer les enfants Les soirs de pleine lune C'est bon le riz Faut boire de l'eau Parce que comme disait Jean-Claude Van Damme Alors j'ai entendu des trucs comme quoi boire de l'eau pendant qu'on mange ça fait gonfler l'estomac C'est peut-être pas faux mais c'est vrai qu'on a l'impression d'être pleins Et c'est pas souvent que je fais autant de choses dans une matinée Mais là du coup j'ai fait trop de trucs et j'ai envie de rien foutre Mais d'ailleurs j'ai appris une chose c'est que entre 13h et 14h C'est le moment de la journée pendant lequel ton corps veut s'endormir Oui le plus mou En gros 13h, 14h C'est un peu comme si c'était 22h, 23h Ton corps veut s'endormir C'est pour ça qu'on est tous un peu ramoulo à ce moment là Je sais pas si votre chat est pareil Mais le mien Bernier que vous voyez là qui est très mignon Adore me renifer les aisselles C'est ouais C'est assez impressionnant je sais pas pourquoi il est comme ça C'est un vrai plaisir Je sais pas si c'est sans doute Claudeur qui l'interpelle Hein ? On répond pas t'as raison N'est-ce pas monsieur Bernier ? Bon ben il est 14h ça va être l'heure de se laver pour moi Parce que à force de bouger toute la matinée Je pense à schlinguer Je sais pas vous le cacher Merci Oh putain elle est trop chaude en fait Hop là ça brûle Ah putain pourquoi j'ai les yeux alors que je le shampoing dessus Mais je suis con Ok la douche c'est fait Lorsque je sors de la douche J'ai l'impression d'être un nouvel homme Je renais j'ai l'impression de voler Non J'ai plus de dentifrice Allez ta soeur Mais oh non mais putain mais c'est pas Faut le faire quand même Voilà 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 où a fini Ce que j'aurais pu récolter Ok les amis donc il est 14h50 C'est l'heure d'aller à l'arrêt de bus Faut prendre le bus et aller à Pau Voilà On n'oublie pas le petit masque Parce que c'est Il faut les mettre dans les bus Petite devinette A votre avis Qu'est-ce qui est le plus lourd Entre un kilo de sable Un kilo de briques Un kilo de plumes Mais ils ont tous le même poids Ils pèsent tous un kilo Je suis arrivé à Pau Donc maintenant je vais atteindre Jusqu'à 19h15 Parce qu'à cette heure là Je dois aller au Kiabi de Bizanos Pour faire un inventaire Bon maintenant je vais aller faire un tour à la FNAC Notamment pour voir si je trouve le livre de Carlito Qu'il a écrit dans lequel il parle de ses aventures En tant que taron J'ai pas trouvé ce que je cherche Mais j'ai trouvé de manga Ça c'est une classe 3 Alors moi j'ai beau être un homme de 20 ans J'adore ses pelus Allez direction Bizanos Allez il me reste 3,2 km à faire Courage Ce qui est génial c'est que j'ai rien de pisser Et le seul moment il n'y a pas de toilette Alors là il y a un mec Qui est passé en voiture Il n'a même pas 5 minutes Il est passé en voiture à côté de moi Il a ouvert la porte Il a crié Avec le bras en l'air Je crois pas que je le connaissais Mais je sais même pas pourquoi il a fait ça C'était peut-être une sorte de défi Alors les amis je suis dégoûté J'ai vu une Dodge Challenger passer Elle est passée trop vite J'ai pas eu le temps de sortir mon tel et de filmer Et là je suis arrivé à Bizanos Je suis au champ Je suis dans les chutes en fait J'ai pas trop failli les gens cotés Ça fait du bien de se soulager un peu J'ai pas eu le temps de sortir mon tel J'ai pas eu le temps de sortir mon tel J'ai pas eu le temps de sortir mon tel Il y a du monde Ok les amis c'est terminé J'ai vu une finale de frontière à Kiabi Il est juste là On voit mal parce que je suis juste à côté Voilà donc ça a duré entre 19h20 et 23h C'était épuisant J'ai eu ultra mal au dos Mais ça s'est bien passé Bon j'ai pu rien filmer parce qu'on avait pas le droit Providement vous me voyez pas parce qu'il fait nuit Ok les amis je viens de rentrer de ce long voyage de secte Cette longue journée Je crevais pas Du coup mes très chers amis C'est sur ces paroles Que cette vidéo se termine C'était donc le tournage le plus long De toute ma chaîne YouTube Une journée entière J'espère donc que ce nouveau concept Que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas je vous invite à lâcher votre plus gros pouce vers le haut A vous abonner à ma chaîne pour me soutenir Et à commenter la vidéo aussi bien évidemment Et quant à moi chers amis Je vous retrouve très bientôt dans quelques jours Pour une prochaine vidéo Je vous dis donc J'ai plus de voix Salut Sous-titres par Jérémy Diaz